Il a dû rentrer avant la fin de la rencontre, exclu pour la première fois LeBron James en 1082 matchs dans la ligue, pour la première fois depuis 15 ans pour LeBron James depuis qu'il était là. Réaction, explication de celui qui a été triple champion NBA. I got fouled and showed my frustration to the ref and he sent me to the locker room. You know, that particular play I got fouled all the way up the court, you know, from the time that I stripped him all the way till I got to the rim. And, you know, so that's what it was about. And I said what I had to say and I moved on, but he decided I should get two of them, you know. So it is what it is. We got the win and that's the LeBron James, casquette bien vissée, bien basse. Alors, je vais te l'expliquer dans quelques instants, mais tu vas voir, LeBron James, il a quand même été défendu par ses coéquipiers. Le premier, c'est Dwayne Wade, évidemment, celui qui était déjà son collègue au Miami Heat. Regardez ce qu'il a dit après la rencontre. J'ai juste trouvé que c'était rapide, son exclusion. Un joueur comme LeBron, vous lui laissez le bénéfice du doute, il dit quelque chose, vous lui donnez une faute technique, tout le monde s'écarte et vous le laissez se calmer. On voit ce qu'il nous dit. On protège les big stars, le club. Exactement. Il nous dit qu'il faut que LeBron James soit arbitré autrement. En fait, tu te rends compte que les débats qu'on peut avoir en France, par exemple, il faut protéger les stars, il faut le protéger. En fait, tu l'as dans tous les championnats du monde à propos des stars. Alors, tu me posais la question, Nico, pourquoi il a été exclu ? Parce que lui, il dit, j'ai juste parlé à l'arbitre. Dans le football, en France, l'arbitre, à la fin du match, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas du tout même pour expliquer ses choix. Et bien là, en fait, il a fait un petit poule, on dit. En gros, il a convoqué quelques journalistes et il a expliqué ce que lui a dit LeBron James. C'est Kane Fitzgerald, donc l'homme qui est rentré dans l'histoire pour avoir exclu LeBron James. C'est une accumulation de plusieurs choses. Immédiatement après le coup de sifflet, il s'est tourné vers moi. Il a envoyé un coup de poing dans le vent. Il a fait le geste comme ça vers lui. Il s'est montré agressif à mon égard et j'ai entendu des vulgarités plusieurs fois. On imagine bien qu'il y a eu plusieurs fois une insulte avec la lettre F qui est partie de la bouche de LeBron James. Ça finit par un cas. Il y en a un qui a voulu réagir, vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Il y a une petite guerre entre eux. C'est Enes Kanter, l'intérieur de New York, des Knicks. Regardez cette photo. King of Cleveland, le roi de Cleveland. Ce n'est pas LeBron James qui l'entoure. C'est l'arbitre de la rencontre. Kane Fitzgerald. Kane Fitzgerald. Pourquoi il fait ça, Enes Kanter ? Parce que regardez ce qui s'est passé il y a trois semaines. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Lorsque LeBron James était à New York, justement, il avait posté sur Instagram cette phrase. Merci, il venait de battre évidemment New York. Il avait posté ce mot, Nicolas. King of New York, je suis le roi de New York. Donc Vanes Kanter, il s'est marré à lui renvoyer dans le visage. In your face, LeBron James, le King of Cleveland. En tout cas, LeBron James, il n'est plus le joueur le plus sage de la Ligue. Nico, regarde. Puisqu'il y a des joueurs qui ont joué plus de rencontres que lui et qui n'ont pas été exclus. C'est le cas, notamment, regarde, de Pau Gasol, 1130 matchs, zéro exclusion pour lui. Et puis Tony Parker, il a joué plus de matchs que LeBron James et il n'a jamais été exclu. Bravo, le sage Tony Parker. Et puis on s'intéressait aussi à ce que faisaient les légendes avant, Michael Jordan et McGee Johnson notamment, puisqu'on compare tout le temps LeBron James à eux. Regarde, dans leur carrière, dans l'ensemble de leur carrière en NBA, McGee Johnson et Michael Jordan, ils n'ont jamais été exclus directement. Ils seront toujours devant LeBron James. Même s'il n'est plus dans cette case-là, parce que c'est un bad boy maintenant, on va dire.